Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo du Core N64 sur le Mystery of PGA en cours de développement. C'est une version qui prend en charge la SRAM et qui va permettre de lancer plusieurs nouveaux jeux sur ce système et on va regarder ça ensemble. Et juste avant cela, je m'en lasse pas, une petite pub commerciale de la N64. Et tout ça arrive sur votre Mister FPGA. Alors pour commencer, on essaye F-0X qui ne fonctionnait absolument pas avant car il nécessitait la SRAM sur le Core N64. Donc ça, ça a été implémenté par Robert Pipe très très récemment et donc c'est avec ce Core qu'on teste le jeu. Comme on peut le voir pour l'instant, pas de soucis particuliers. C'est comme sur l'original, je n'ai pas constaté de problème et à vitesse de jeu, on va voir aussi ce que ça donne. Alors ne jugez pas ma performance in-game parce qu'avec la manette que j'ai, c'est pas évident. C'est assez sensible, un peu trop sensible par rapport à une vraie manette N64. Mais bon, on peut voir que graphiquement, il n'y a pas de problème particulier. On entend bien aussi les bruitages et la musique. À ce niveau-là, tout va bien. Je n'ai pas non plus constaté de crash durant le jeu ou de freeze. J'ai vraiment pu finir les courses sans aucun souci. Ce jeu, c'était vraiment très très sympa à l'époque. Aujourd'hui, je trouve quand même qu'il est un petit peu mal vieilli comparé à la version Super Nintendo ou la version plus tard Gamecube, c'est pas forcément le meilleur LV-Zero. Enfin, en tout cas pour moi. Par contre, les musiques sont extraordinaires. Ça, on ne peut pas les retirer. Et on continue sur un autre jeu qui ne fonctionnait pas non plus. C'est Zelda The Ocarina of Time. Donc, c'est la version Master Quest. Donc, qui est une version adaptée de la Gamecube. Donc là, le jeu se lance bien. Par contre, là, on va constater quelques petits soucis de son, des craquelements, des freeze intempestifs. Mais on peut quand même profiter de quelques extraits en début de partie. tout ça fonctionne relativement bien pour l'instant. Donc là, on voit la petite fée qui va aller chercher Link dans sa maison. En se cognant, bien sûr, contre un mur. Donc, les textures hyper floutées de l'époque, on les retrouve bien. C'est la patte de N64. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et là, on peut contrôler son personnage. Ça, ça se passe bien. Par contre, ça va planter un petit peu plus tard dans la partie. Et les sauvegardes aussi, côté, pour les jeux en SRAM, n'est pas encore prise en charge. Ça viendra d'ici très peu de temps, je pense, à la vitesse où développe le corps Robert Pipe. Mais c'est déjà super agréable de pouvoir jouer à ce Zelda dans cet état de développement du corps. Allez, on rebascule sur Super Mario 64 No Face avec la sauvegarde, bien sûr. Et donc là, joie, bonheur, tout ce que vous voulez. Mario a des yeux et une moustache, comme ça aurait dû toujours l'être pour Mario. Donc là aussi, on voit que le premier niveau a récupéré toutes ses textures. Tous les décors vont bien. Là, il n'y a vraiment pas de soucis. C'est vraiment super. Vous voyez aussi, je ne pense pas que ça soit totalement fluide encore, mais c'est déjà très très bien. J'ai constaté aussi sur le boss tout en haut de la montagne, quand même un petit souci de son. Et le jeu a frisé à chaque fois que je le lançais ou qu'il parlait. Il y avait des petites choses un peu bizarres. Donc, on peut dire que c'est jouable, mais qu'il y aura quand même des problèmes durant les parties. Ça ne sera pas vraiment encore une version stable, on va dire. Voilà, aucun problème. Par contre, le son est un petit souci. Allez, on enchaîne sur Star Fox 64. Donc là, comme vous le voyez aussi à l'écran, le détourage des personnages et les rendus sont vraiment très propres. Je n'ai pas constaté de choses problématiques. La fluidité aussi du jeu est excellente. Là, je vous teste juste en mode training pour vous faire une petite idée du rendu visuel. Et même en vue en cockpit, tout est parfait. Donc ça, c'est vraiment très très agréable. Donc, on voit bien, la 3D est bien gérée, l'améniabilité est au top. Pareil, le niveau sonore, je n'ai pas eu de soucis. On entend bien les bruitages, les musiques sont aussi correctes. Donc, vraiment très agréable. C'est un jeu sur lequel je pense que je passerai du temps une fois que le corps sera encore plus abouti et dans une version relativement stable pour en profiter pleinement. Et on passe au dernier jeu qui est donc le fameux Wave Race 64. Donc, voilà. Pareil, les effets d'eau, de vagues, etc. là sont bien intégrés maintenant. La fluidité du jeu est au rendez-vous. Ça, ça fait vraiment très très plaisir dans cette version. Par contre, j'ai encore constaté aussi des bugs dessus. Donc, à un moment donné, j'étais en pleine course et la musique s'est arrêtée. J'avais plus rien, plus aucun son, plus d'images, plus... Enfin, si, j'avais plus de musique, plus de bruitages. Il y a toujours le jeu qui fonctionne. C'est un peu bizarre. Je n'ai pas trop compris pourquoi. En tout cas, là, on voit encore une énorme évolution de ce corps en un peu moins de 15 jours. C'est vraiment incroyable. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, on se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos sur le Mystère FPGA. Allez, merci. Ciao !